Bonjour, je m'appelle Madame Thioban, présidente de l'association Vélimi, qui a été créée en février 2009. L'objet de l'association s'est œuvré principalement dans le social, c'est-à-dire aider les postes de santé, les groupements des femmes. Créée en 2009, depuis 2009, nous avons investi au niveau des groupements des femmes 6 millions à travers, disons, la commune de Dianamalari. Pas principalement, 4 groupements à Dianamalari, Dianaba, Karsia, Saré Mahmoudou Conté, Saré Djimbi, Darsilame aussi et Kerewan. Voilà, en dehors de ça, depuis 2009, chaque année, nous donnons du matériel médical. Tout ce qui est fait au niveau du poste de santé de la commune, tout ce qui ne sert pas à Dianamalari est destiné à Cidou. Chaque fois, systématiquement, on invite le représentant de chaque poste de santé au niveau du Cidou, qui vient assister au niveau du tri pour acheminer ce qui ne peut pas servir ici au dispensaire. Voilà, sinon, à l'école aussi, à l'école, ça fait depuis 2009 aussi, 2010, nous avons fait faire 70 tables bains. En 2011, on a fait faire 35 tables bains pour le lycée aussi. Je pense que c'est important de le signaler. Les ASC aussi, en 2010, on a offert des maillots et des ballons. Et chaque année, quand je viens, je ramène des ballons pour chaque ASC. Voilà, ça c'est systématique. C'est devenu une habitude, on le fait chaque année. Tout, disons, c'est à peu près 500 euros, 300 000 au niveau des livres. Pour ce qui est des médicaments, je ne peux pas évaluer. Vraiment, ce serait plutôt le milieu médical qui pourrait l'évaluer. Bon, sinon, les maillots, en gros, ça fait à peu près 100 000. C'est fin, je parle évidemment en CFA. Voilà, sinon, en gros, je dois remercier mes amis en France, parce que c'est très important pour moi. Mes amis et partenaires que je connais, on a travaillé ensemble dans pratiquement 40 ans. Je dois remercier Françoise et Soupot-Romanivong, Monsieur et Madame Charnasse, Marie-Paul et Régis. Je vais remercier aussi Madame Sianatly et son mari Pomme. Et je voudrais aussi remercier Louisette et un autre Louisette.